Le principe est extrêmement simple. Nous avons donc une jolie Cécile, presque déguisée en arbre de Noël, avec plein de petites fusées. Comment te sens-tu ? Je suis très à l'aise. Ça pèse deux tonnes. Oui, ça a l'air, parce que ce que l'on ne voit pas, c'est qu'il y en a devant, mais il y en a derrière. Donc passez, voilà, vous verrez, il y en a devant, il y en a derrière. Je veux le 20h, sinon je vais tout péter. Ah, mais si tu meurs, tu as le 20h. Ah, d'accord, ok. De LCI. En tout cas, donc avant qu'on mette le feu à Cécile, et que tout se passe bien, je voudrais quand même remercier plusieurs personnes. D'abord, remercions le groupe Fallomy, le S et Amiens, qui étaient avec nous aujourd'hui. Le RT Béthune, qui était là aussi. Et puis tous ceux qui étaient dans le public. Alors, vous êtes en train de vous demander, mais d'où nous est venue cette idée de devenir homme ou femme artifice ? Regardez bien, c'est un accident qui peut arriver lorsqu'on est dans une usine de feu d'artifice. C'est pas rigolo tout le temps. Voilà, un feu malencontreux. Et à la fois, c'est un mélange entre drame et feu d'artifice. On te demande deux petites choses. De, une fois que c'est lancé, d'éviter de bouger. Si c'est très très chaud, est-ce qu'elle a un truc pour communiquer avec nous ? Ça ira. Ça ira, très bien. On vient de me dire ça ira. Ça ira comme les braises ? C'est le même qui nous a dit pour les braises, ça ira. Non, c'est pas le même. Et si elle sent, par exemple, parce que ses cheveux brûlent, un détail. Elle appelle le 18. Elle continue. Donc, si tu sens que tes cheveux... J'ai pas le téléphone, pauvre con ! C'est vrai ça, pauvre con ! Ne rigole pas, parce que quand je vais en venir, ça va te détendre. Alors, donc, Zécile, n'aie pas peur. Serais-tu stressée ? Non, pas du tout. Eh bien, tu fais bien la fille stressée. Donc, feu d'artifice devant, feu d'artifice derrière. Mais il peut-il... Arrête de rire ! Et pour que ce soit plus visuel, il ne faut pas de casque, en fait. Il paraît qu'ils t'en ont mis beaucoup autour des fesses. Pour qu'il y ait un petit côté... Alors, je rappelle, évidemment, quelques consignes de sécurité. Ne vous amusez pas à faire des conneries avec des feux d'artifice. Elle est recouverte d'une... Et moi, non. Non, mais toi, c'est pas les gens, c'est pas les enfants. Donc, Cécile est recouverte d'un petit gilet que lui a tricoté sa grand-mère. C'est vous dire, c'est là en sécurité. Elle ne grince strictement rien. En plus, il y a un petit vent, ce qui fait qu'en théorie, ça devrait activer le feu. Les poussières dans l'œil ! Bah, c'est rien par rapport à ce que tu vas voir. T'inquiète pas, ça va te soigner les yeux en deux secondes, dis-toi. Voilà. Allez, c'est arrivé. Ça va ? Non, mais ne vois pas. De toute façon, c'est bien qu'à partir de maintenant, tu ne vois plus ce qui se passe. Donc, écoutez, il y a un peu de vent. C'est un petit peu la tempête ici, à la plaine Saint-Denis. On me dit que c'est un peu dangereux pour le feu. Ça risque d'attiser. Bon, s'il y a des cris, est-ce qu'on s'inquiète ou on ne s'inquiète pas ? Quel est le code pour qu'on s'inquiète vraiment ? Le code où on met un coup d'extincteur. Non, mais il faut qu'on se mette d'accord. Est-ce que c'est un truc comme ça ? Non, on fait l'oiseau. Tu fais l'oiseau. Hé, pense-y quand tu brûleras. Faire l'oiseau. Non, mais on dit ça parce que à froid, c'est facile, mais quand ça... Allez, écoute. Je te fais un bisou. Tu ne veux pas me filer ta montre avant, on ne sait jamais ? Les clés de bagnole, elles sont rangées où ? Parce que je voudrais... Hé ! Ne tape pas Dr. House, attention. Bon, alors... Oh là là, il y en a aussi ici. Je m'en vais parce que ça a l'air extrêmement dangereux cette zone. Alors, où est-ce que je peux me mettre pour ne pas brûler moi aussi ? Loin. Cécile, les assurances viennent de nous lâcher. On vient de le savoir. Voilà. Très bien, alors... Bonsoir. Cécile est en train de se faire équiper. Et vous êtes en train de vous dire que cette tenue ne lui va pas du tout. C'est vrai que ce n'est pas le top de la mode. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est pour la protéger. Parce que dans un instant, Cécile va s'enflammer. Ah, on rigole, on rigole, on rigole moins. Ha ha ! Bon, est-ce que tu as un dernier mot à dire ? Ton micro est branché. Non. Je voudrais qu'on y aille. Alors, Cécile, je me mets à côté de toi pour une photo de fin. C'est très très lourd et il fait très chaud. Voilà. Cécile, attention ! 3, 2, 1, let's go ! Oh là ! Joyeux anniversaire ! Oh là ! Oh là ! Je prends la vache ! Je prends la vache ! Je vais souffler les bougies ! On ne la voit plus ! Elle fait l'oiseau ! Elle fait l'oiseau ! Elle fait l'oiseau ! Elle fait l'oiseau ! Allez, allez, allez ! Elle fait l'oiseau ! Allez, allez, allez ! Allez ! Oh putain ! Je crois qu'elle a fait l'oiseau ! Oui, oui, ça fait 3 minutes qu'elle fait l'oiseau ! Je crois que ça fait 20 minutes qu'elle fait l'oiseau ! Oh merde ! On me dit que c'est pas fini ! On rajoute le rosebif autour ! Oh merde ! Est-ce que quelqu'un peut amener des frites avec de la maillot ? Mais ça t'arrête pas ! Vite, vite ! J'aurai tout le monde fait l'oiseau autour d'elle ! Vite, vite ! Je crois que les mecs ont un peu chargé ! Je crois qu'ils ont un peu chargé en... Cécile ! Joyeux anniversaire ! Si on enlève le casque tout de suite, voilà ! Enlevez le casque vite qu'elle respire ! Allez ! Mais pourquoi on fait ce truc à la compte ? Vite, vite ! Allez ! Attention ! Bravo ! Oh t'es génial ! C'est génial ! Ça va ? Bienvenue au paradis, tu es morte ! Alors, ça fait quoi de savoir que le paradis c'est comme sur terre à la plaine Saint-Denis ? Ça va ? Ça va bien ? Tu te sens pas bien ? Non mais attends, attendez, on va ouvrir un peu ! On va ouvrir un peu, on va ouvrir ! Cécile, tu fais très bien l'oiseau ! Ça va mieux ? Enlevez tout ! Enlevez tout le business ! Défi réussi ! Ne faites pas ça chez vous ! C'est très con ! Et nous, nous sommes entourés de toute une équipe de cascadeurs et de toute une équipe de professionnels !